Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques romans en espagnol. J'adore les langues étrangères et j'ai décidé de me remettre à l'espagnol sérieusement depuis quelques mois. Donc, depuis le début de l'année, j'ai décidé de lire un roman en espagnol par mois. J'ai appris l'anglais en regardant des séries en VO, sous-titré VO et en lisant des romans, et j'ai décidé d'appliquer la même méthode à l'espagnol. J'ai donc lu 4 romans depuis le début de l'année, jeunesse et moins jeunesse, mais tout ce qui se passe dans notre monde majoritairement. Le premier roman que j'ai lu, c'est Omnia de Laura Gallego, et je m'excuse d'avance pour mon accent espagnol dans tout le reste de cette vidéo. Dans ce roman, nous allons suivre Nico, qui a par erreur jeté le lapin en peluche doudou de sa petite sœur. Enfin par erreur, il l'a mis dans un carton à donner aux bonnes œuvres, sa mère a donné le carton sans vérifier son contenu, et quand l'église a ouvert le carton et vu l'état du lapin, elle l'a mis au feu. Sa petite sœur est horrifiée, elle ne peut pas dormir sans son doudou, et depuis, elle lui fait la tronche. Il s'en veut un petit peu Nico, même s'il détestait ce lapin en peluche complètement délabré. Il a donc décidé de tout faire pour retrouver un équivalent pour sa petite sœur. Il décide d'aller sur le site d'Omnia, sur lequel on peut soi-disant tout trouver, et bingo, il trouve le double de ce lapin. Sauf que, en quelques secondes, le lapin disparaît, et impossible de remettre la main dessus. Il décide donc de se rendre dans une espèce d'antenne de service à pré-vente de la boutique, et... il fait des bêtises. Il se retrouve dans un carton qui va l'emmener au QG de l'entreprise, qui en fait n'est pas sur Terre. Résultat, il ne peut plus jamais en repartir, il est prisonnier et doit se mettre à travailler. Il lui arrive que des galères. J'ai beaucoup aimé sur les aventures de Nico, j'ai beaucoup aimé son désespoir aussi de quand même essayer de rendre service à sa petite sœur qu'il aime beaucoup. Il a juste fait une bêtise, quoi. C'était vraiment très très chou, et c'est un livre qui est illustré. Dès la première page, on peut voir un tout petit dessin comme ça, qui est très très mignon, je trouve. C'était mon premier roman espagnol, et j'ai bien fait de commencer par un jeunesse, parce que même s'il y a de la fantaisie dedans, ça reste très compréhensible, et au pire, les illustrations vous aident à comprendre un peu les descriptions fantaisistes. Le deuxième roman que j'ai lu s'appelle Quantum e Beas, et c'est plutôt du young adulte. Il est également de Laura Gallego, et je n'ai pas du tout fait exprès de lire deux romans de la même autrice d'affilée. Dans ce roman, on va suivre Tina, qui est une adolescente, qui se découvre le pouvoir de devenir invisible. Elle décide d'utiliser ce pouvoir pour faire de très bonnes choses, puisqu'elle venge les pauvres victimes de harceleurs à l'école. Au bout de quelques temps, on pense que c'est un fantôme. Le fantôme d'un adolescent qui est mort quelques mois plus tôt à l'école. Je pensais que ce roman allait continuer sur Tina, qui devient une super-héroïne, ce genre de choses. Et en fait, au bout d'un moment, c'est devenu un peu une guerre des gangs, et c'était pas très intéressant. Je l'ai quand même fini, péniblement, mais j'en garde pas un souvenir impérissable. Le troisième roman que j'ai lu, et qui est mon préféré à ce jour, est Otonio en Landoves, de Andrea Izquierdo, qui est également une youtubeuse espagnole, ce que je ne savais pas du tout quand j'ai acheté son roman. J'ai été ravie de découvrir qu'il y avait aussi trois tomes après celui-ci, ce qui va me donner de quoi lire. Dans ce roman, on va suivre neuf personnages, je crois. Ils ont tous des personnalités diverses et variées, et chaque chapitre est concentré sur un personnage. On va suivre d'abord Lily, qui est une étudiante madrilène, qui a obtenu une bourse pour intégrer l'université à Londres. On va suivre également Eva, qui est une étudiante suédoise ou norvégienne, très très timide, mais qui au contact de Lily va devenir un petit peu plus sociable. On va suivre aussi d'autres personnages féminins, comme Meredit et Martha, qui sont plutôt des manipulatrices à la Blair Waldorf ou Serena Van Der Rootsen dans Gossip Girl. On va également suivre Oliver, qui est l'ancien petite amie de Lily, et qui n'a rien à envier à Chuck Bass, pour continuer dans la métaphore Gossip Girl, parce qu'il est vraiment désagréable. On va également suivre deux youtubeurs, qui s'appellent Tom et Finn, et qui sont, je crois, spécialisés en jeux vidéo et en cinéma. Évidemment, les personnages vont tous se rencontrer les uns les autres, ils n'ont pas forcément de lien au départ, mais ils vivent dans la même résidence universitaire, à part Tom et Finn qui ont un appartement à l'extérieur. Et je me suis régalée. Il y a quelques petites intrigues à la Gossip Girl, ce n'est clairement pas le roman du siècle, mais j'ai vraiment pris plaisir à lire, je me suis plongée facilement dedans, et j'avais vraiment envie de ne plus le lâcher, quoi. J'ai très très hâte de lire les trois tomes suivants. Le dernier livre que j'ai lu en espagnol, et que j'ai terminé juste avant de tourner cette vidéo, s'appelle En los zapatos de Valeria, de Elisabeth Benavent. Par hasard, j'ai découvert que la série Valeria allait arriver sur Netflix le 8 mai, donc vous avez probablement déjà dû l'avoir passée, puisque cette vidéo sera publiée bien après, je pense. Et j'ai très très envie de la regarder. Dans ce roman, on va suivre quatre personnages féminins, qui s'appellent Valeria, Nerea, Carmen et Lola. Valeria est une auteure qui galère un peu à écrire son deuxième roman. Carmen, je ne sais plus exactement ce qu'elle fait au niveau professionnel, mais on sait qu'elle déteste son patron, mais de toutes ses forces. Nerea, elle est dans le marketing, je crois, si ma mémoire est bonne. Et Lola est traductrice. Et ces quatre personnages sont un peu copier-coller des quatre filles de Sex and the City, pour celles qui ont vu la série. Valeria est très malheureuse en ménage, parce qu'elle pense que son marine ne s'intéresse plus du tout à elle. Carmen, elle, elle est désespérée, parce qu'elle est célibataire depuis Matusalem, et qu'elle le vit très très mal. Lola, c'est l'inverse, elle enchaîne les conquêtes, et elle vit ça très bien. Et Nerea, elle entend un peu le grand amour. C'est pas le bouquin du siècle, mais... On finit par s'attacher au personnage. Il m'a fallu quand même 200 pages pour vraiment rentrer dans l'histoire. Mais finalement, j'ai bien accroché, je pense que je lirai la suite, et surtout, je regarderai la série Netflix avec plaisir. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des pistes pour lire des romans en espagnol. Je pense que le plus dur à comprendre dans les 4 que je vous ai présenté, c'était En los apatos de Valeria. Et le plus intéressant et le plus attachant, ça reste Otonio en Andales. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ça vous a plu, et si vous souhaitez d'autres vidéos de ma part. D'ici là, bonne lecture !